Mesdames, Messieurs, bonsoir. Oui, il fait beaucoup trop doux pour la saison, des températures jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales de saison, ça va durer au moins jusqu'à dimanche. Mais changement de temps côté ciel avec l'arrivée d'une perturbation un peu plus active qui va nous apporter de bonnes pluies sur des départements qui sont déjà au niveau des sols saturés. Donc si vous souhaitez suivre la vigilance de votre département, en temps réel, vous scannez bien sûr ce QR code. Ce soir, on va déjà retrouver un ciel plus chargé le long des côtes de la Manche avec très peu de pluie, des pluies que vous allez retrouver également sur la moitié nord du pays, de la grisaille qui descendra vers la vallée de la Garonne, le vent qui reste sensible près des côtes jusqu'à 80 km heure, à l'intérieur des terres, des rafales jusqu'à 70 km heure. En matinée, donc arrivée de ces pluies continues modérées de la Bretagne vers les Hauts-de-France en direction du Grand Est, un ciel nuageux sur une grande moitié nord, des bancs de brouillard dans le sud-ouest. Dans l'après-midi, la perturbation gagne du terrain, elle se développe en direction de la Nouvelle-Aquitaine. À l'arrière, on retrouvera un ciel nuageux avec quelques averses, toujours le vent qui reste très sensible de secteur sud jusqu'à 70 km heure, le soleil qui domine dans le sud-est. Les températures contrastées, là où le ciel sera dégagé, il fera plus frais, 0 degré seulement à Lyon, mais déjà 12 degrés à Rennes. Et dans l'après-midi, toujours ces valeurs beaucoup trop douces pour la saison, on aura 12 degrés à Paris, Rennes, Strasbourg, 11 degrés à Dijon, 10 degrés à Limoges, 13 degrés à Lyon, jusqu'à 19 degrés à Perpignan. Cette douceur va donc nous accompagner au moins jusqu'à dimanche, puis une petite baisse va se mettre en place, on reviendra tout simplement dans des normales de saison. Jeudi, c'est une nouvelle perturbation qui nous concerne sur la moitié nord avec des pluies un petit peu plus actives, le vent qui soufflera jusqu'à 90 km heure, un dégradé nuageux, le soleil qui domine encore dans le sud-est. Cette perturbation, elle va glisser pour la journée de vendredi vers le sud, en nous donnant encore un peu d'instabilité dans le sud-est. A l'arrière, des averses nombreuses. Samedi, arrivée d'un nouveau front des Pyrénées jusqu'au nord-est, avec de la neige à haute altitude sur les reliefs. Et dimanche, cette situation va encore persister des Pyrénées jusqu'au nord-est. Allez, direction maintenant l'outre-mer, où certes les températures seront élevées jusqu'à 31 degrés en Guyane, mais des orages vers Saint-Martin, Saint-Barthélemy avec jusqu'à 27 degrés. Du soleil vers la Martinique, 21 degrés en matinée, 32 pour l'après-midi. On continue avec Mayotte sous un ciel couvert, des pluies faibles, quelques averses vers l'île de la Réunion, 23 degrés le matin et jusqu'à 30 degrés pour l'après-midi. Et on termine avec la Polynésie française, toujours concernée par ces fortes pluies orageuses, et le vent qui va encore souffler jusqu'à 80 km heure. Mais tout de suite, place aux 20 heures. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour votre journal Météo Climat. Ce soir, direction pour commencer l'Espagne, plus précisément Barcelone, la capitale de la Catalogne, avec cette frise. En bleu, les années plus froides. En rouge, les années plus chaudes. Depuis 1850 et donc depuis 1990, le rouge domine avec une chaleur de plus en plus fréquente et plus intense. C'est une illustration du réchauffement climatique avec des conséquences notamment sur l'eau. On y reviendra après vos prévisions. Météo avec la douceur qui va encore persister pour ces prochains jours. Mais l'arrivée de ce front qui va nous apporter beaucoup d'eau ces prochains jours. D'où cette vigilance à surveiller, notamment vers les Hauts-de-France. On attend jusqu'à 80 mm de précipitation. Donc n'hésitez pas à scanner ce QR code. Ce soir, on retrouve un ciel nuageux sur les trois quarts du pays. Beaucoup plus notamment le long des côtes de la Manche. Le vent qui va souffler encore jusqu'à 80 km heure. Quelques gouttes également dans cette masse nuageuse. En matinée, des pluies faibles à modérer. De la Bretagne vers les Hauts-de-France en direction des frontières du Nord-Est. Un dégradé nuageux. Plus de soleil encore une fois dans le Sud. Et la perturbation va gagner la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers l'Île-de-France dans l'après-midi. Et se diriger vers le Grand Est. Les températures en matinée contrastées avec seulement 0 degré à Lyon, 12 degré du côté de Rennes. Et dans l'après-midi, on reste 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Avec 10 degrés à Limoges pour la minimale, 12 degrés à Paris ainsi qu'à Strasbourg. 11 degrés à Dijon et jusqu'à 19 degrés du côté de Perpignan. Cette douceur va donc nous accompagner tout au long de la semaine. Des valeurs 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Avec en prime jeudi l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le Nord-Ouest. Un petit peu plus active, le vent qui va se renforcer près des côtes jusqu'à 90 km heure. A l'intérieur des terres, des rafales jusqu'à 70 km heure. Le soleil qui va dominer dans le Sud-Est. Cette perturbation, elle va glisser vers le Sud pour la journée de vendredi avec le retour de la neige à haute altitude. A l'arrière, des averses nombreuses, une moyenne de 14 degrés sur la moitié Nord, 16 degrés dans le Sud. Depuis deux ans, la pluie se fait très rare autour de la Méditerranée et particulièrement sur un axe allant de la région de Valence en Espagne jusqu'aux Pyrénées en passant par la Catalogne. Les records de manque de pluie s'enchaînent et s'ajoutent ces derniers jours des records de chaleur battus en plein mois de janvier. Cette situation pèse sur l'usage de l'eau qui commence sérieusement à manquer dans la région. État d'urgence en Catalogne, les explications de Chloé Barbeau, on l'écoute. Dans les rivières asséchées, des poissons morts flottent à la surface. La Catalogne connaît la pire sécheresse de son histoire. Il n'a pratiquement pas plu depuis trois ans et le niveau des réservoirs a atteint un seuil critique. Tous les habitants de la région le constatent. Parfois, l'eau du robinet n'est plus potable. Nous devons acheter de l'eau en bouteille pour faire du café. Le gouvernement a donc déclaré l'état d'urgence. Baisse de la pression dans les robinets et limitation de la consommation d'eau à 200 litres par jour et par personne. Pour contourner les restrictions, certains vont s'approvisionner directement à la source. Les autorités régionales ont débloqué 2,7 milliards d'euros pour rénover les infrastructures. Nous allons moderniser les réseaux d'approvisionnement et les usines de dessalement. Je suis convaincu que nous surmonterons ce moment difficile. S'il ne pleut pas dans les prochains mois, une dernière piste est envisagée, faire parvenir de l'eau potable à Barcelone par bateau. Si vous avez des questions sur le climat, la biodiversité, l'environnement, écrivez-nous en scannant ce QR code. On vous répond. Demain, on gagne deux minutes d'ensoleillement. N'oubliez pas de fêter les Eugénie. Dans quelques instants, un documentaire inédit, France Grand Format. Alimentation, à qui profite la hausse des prix ? Présentée bien sûr par Marie Drucker. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada